Bonjour, tranquille, non, non, il faut y aller tranquille, à vous aussi, merci. Bonsoir les filles. 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 15, 16, 25, 17, 18, 19, 24, 17, 21, things then. Sous-titrage ST' 501 Que c'était le même modèle de camion qu'on avait conduit je suis pas sûr En tout cas on est reparti pour une nouvelle mission rapide Quatrième épisode de notre incroyable aventure On va transporter des tomates 18 tonnes de tomates pour être précis Nous sommes donc à Kouvola Là où on s'était arrêté dans le précédent épisode Et on va se rapprocher au fur et à mesure de la Russie Vers Saint-Pétersbourg Avant de passer la frontière A moins qu'on passe déjà la frontière à Viborg Est-ce que Viborg c'est en Russie ? Je ne sais pas ça m'a tout l'air au vu de la carte Bref nous allons donc Y aller, bah de toute façon oui il y a les passages douanes ici Donc oui on va rentrer en Russie Et ça ça fait plaisir Les amis, 215 km 3h48 de Trajet, on va rentrer Tranquillement dans le camion et On va pouvoir partir avec une excellente Nouvelle les amis bien sûr c'est Et bien la sortie officielle Ça y est de la 1.50 Ça y est Elle est disponible cette fameuse 1.50 Je suis donc sur cette version stable Ce n'est plus une bêta Alors attendez je vais juste activer le GPS en bas à droite Et vous pouvez donc le constater déjà Que j'ai pu installer des petits modes Et notamment le mode Yara Advisor Vous savez ce petit mode est assez sympa Ça change un petit peu l'interface in-game A savoir l'HUD en haut Ainsi que le GPS en bas à droite Plutôt sympa J'ai voulu installer également un mode Que vous m'avez conseillé Un viewer, un abonné avait conseillé ce mode Quick Dans ces GPS for Quick Job Merci à toi De m'avoir proposé ce mode J'ai pas eu le temps encore de l'installer malheureusement Ce qui permet en fait lorsque tu fais des missions rapides Et bien d'avoir le GPS intégré au camion Voilà puisque là actuellement il n'y a pas de GPS intégré au camion Ce qui est bien dommage Et donc ce fameux mode dont il est question Permet d'avoir ce fameux GPS Pour les missions rapides Et bon cette fois-ci on s'en passera Et puis de toute façon je pense qu'on achètera Très bientôt de toute façon notre premier camion Donc ça fait plutôt plaisir Voilà sinon en termes de mode j'ai quoi La Real Choc Physique Évidemment le classique Également le mode qui enlève les barrières invisibles Ainsi que leur collision Même si je sais qu'on peut le faire via les paramètres Et moi j'aime bien faire ça via le mode Et puis voilà des petits modes Mode son également Ouais des modes son Alors pas pour les moteurs de camion Puisque bah en mission rapide Tu sais jamais vraiment sur quel camion tu vas tomber Mais les modes son Classique Ont été donc ajoutés Voilà je crois qu'il y a 6-7 modes grand maximum C'est pas non plus énorme Mais c'est déjà suffisant pour se régaler Et vous avez vu la cabine elle bouge bien là Ça fait plaisir Ça change un petit peu Attends je te laisse passer toi avec ta citerne On va éviter de faire des bêtises Voilà déjà que je roule maintenant dans la terre C'est pas terrible Ouais parce que quand j'ai pris cette mission là Je me suis rendu compte d'un truc C'est déjà dans un premier temps Pourquoi ce tracteur Euh C'est un tracteur qu'on voit exceptionnel là Avec ses essieux là ou Tu vois c'est un truc qui m'a interpellé Et ensuite j'ai regardé la longueur de la remorque Et alors je pense que c'est une illusion d'optique Je pense que c'est une illusion d'optique Mais j'ai l'impression que la remorque est gigantesque Je sais pas si j'ai picolé ou quoi Euh Bon je prends le volant donc j'ai pas picolé On va partir de ce principe Mais on dirait qu'elle fait Qu'elle fait plus de 16m50 Je dois être fou Je ne sais pas Mais j'ai l'impression qu'elle est plus grande que d'habitude C'est certainement une impression à cause du tracteur Qui a un essieux supplémentaire Je ne sais pas Bref Si jamais vous avez éventuellement la réponse Je ne dis pas non Voilà Allez on est parti tranquillement J'espère que vous allez bien Que vous êtes bien installé pour cette petite vidéo Qu'est-ce qui t'arrive là La trajectoire Oh On n'est plus en bêta T'es plus censé bugger Attention tout de même Mais voilà pour ce petit Petit Scania 495 km d'autonomie Vous le voyez sur le tableau de bord C'est en train de diminuer à une vitesse folle Attention tout de même Euh Alors attendez On va juste agrandir la carte Parce que je vois pas du tout où c'est qu'on va sinon On a combien de kilomètres 188 A faire Ok oui donc c'est bon pour l'autonomie Non parce que j'ai commencé à avoir un doute là J'ai commencé à avoir un doute Je ne sais plus parler C'est impressionnant Alors là vous voyez je roule Je roule bien Non en fait je pensais juste à comment adapter ma conduite En fait j'aimerais vraiment vous proposer de la conduite RP Mais j'ai vraiment du mal sur le jeu Ça m'énerve Voilà je vous le dis ça m'énerve Parce que bon en vrai tu peux quand même avoir une Une petite agressivité dans ta conduite Même en semi-remorque Mais ça dépend ce que tu entends par agressivité Et en vrai Là j'étais en train de réfléchir sur ce que je transportais Et je transporte des tomates Donc dans un sens je me disais c'est pas si grave Mais en fait si Les tomates elles sont en palette Mec si tu renverses toutes tes palettes là Moi je décroche l'armorque et je me casse Je cherche pas à comprendre Je vais pas décharger ce que j'ai renversé Donc bref Non non On va rouler tranquillou bilou Et en plus on a une belle petite route visiblement Qui s'offre à nous La route numéro T7 Bien connue bien sûr Pas du tout C'est pas du tout Très joli coin en tout cas Ça fait plaisir Ça fait plaisir Et je suis en automatique aussi Petit rappel Je précise toujours en fonction Parce que des fois j'alterne Des fois je suis en manuel Des fois je suis en automatique Des fois je me prends des camions dans la figure Comme là Voilà donc Voilà c'est du spectacle C'est du spectacle avant tout J'essaie de vous proposer une conduite Agréable Fluide Réaliste Bon après le camion il coupe devant le bus aussi Donc c'est pas mieux non plus Si je puis me permettre Monsieur le professionnel de la route Voilà A d'autres A d'autres Donc voilà On est vraiment dans les pays de l'Est Ça se ressent Je rigole Je rigole Mais c'est vrai que là Ça roule un petit peu comme du Nawak Mais j'ai un problème de freinage aussi C'est pour ça J'ai un problème de frein comme on dit Non c'est pas ça D'accord Allez j'y vais Bien évidemment C'est un régal C'est un vrai sketch Alors lui il va me passer devant Au Paris Même pas C'est bien C'est bien Superbe Hop Et voilà On ne mord pas la ligne blanche Bon de toute façon Avec les conneries qu'on a fait dès le début Je pense que les petites erreurs C'est pas si grave que ça Mordre la ligne blanche De toute façon on s'en bat les steaks Mais bref Eh bien je crois qu'on va déjà Arriver à notre premier Passage frontière À notre premier passage Douanier Bien évidemment pour des pauvres petites tomates Franchement J'espère qu'ils vont pas trop nous embêter Parce que moi J'ai tendance à rougir Comme les tomates Voilà Sinon je fais comme Voilà comme pour les tomates Au douanier Si jamais je leur monte mes fesses Et si je leur monte mes fesses Ils vont rougir Avec un peu de chance Ça passera plus facilement Je ne sais pas Bref Hop Ouvre la fenêtre Fait quand même 28 degrés 28 degrés Eh bien c'est comme dans la vraie vie Aujourd'hui Il faisait 28 degrés dans la vraie vie pour moi Autant vous dire que j'ai transpiré Voilà Bon de toute façon vous l'avez vu Dans la petite introduction d'ailleurs Alors La voie de camion Bah il y en a partout Il y a des voies de camion partout Salut L'équipe Et Salut à tous C'est Fox Un peu dépressif L'intro là Le jour où Fox Il nous fait cette intro C'est que c'est Oh là là C'est que ça ne va pas C'est que c'est sa dernière vidéo Et Salut à tous C'est Fox Non non C'est vrai que c'est pas terrible Non Il le fait plutôt Et Salut à tous C'est Fox Et Miss Salut à tous On se retrouve aujourd'hui En Russie Voilà ça y est On vient de passer La douane sans problème Mais attendez Non non On vient de quitter le pays Non il faut qu'on rentre dans l'autre pays Ah oui Il faut qu'on rentre en Russie Parce qu'il y a encore un autre passage douanier Attention je passe messieurs dames Hop le grand angle Qui fait le taf De toute façon je suis quand même passé devant la bagnole Ça change pas grand chose Mais Mais voilà Allez on va aller retrouver Poupou Notre ami Poupou bien sûr Ah il veut des tomates Non mais je dis ça Mais en plus on est même pas en Russie je crois Je suis pas sûr de ce que je raconte là Est-ce qu'on peut voir le pays dans lequel on livre directement Ah bah si Viborg Oui oui bah si si C'est l'écriture Ah mince Alors par contre là je me sens nul Je ne connais pas le nom De la typographie Ah bah voilà Fédération de Russie Tout simplement Ni plus ni moins Nous y sommes C'est trop cool Je suis plutôt content Je suis content aussi que mon choix vous plaît D'avoir commencé la carrière dans les pays nordiques Bon là on est dans les pays de l'est Mais je veux dire Voilà on est quand même dans le nord Euh Du continent européen Bien sûr Alors C'est cool Merci à vous Merci bonsoir Voilà Alors 8 km heure Alors il s'agirait de doser quand même Je crois que je vais m'amuser à rouler à 8 km heure Bon le dos d'anne quand même On a des tomates hein je rappelle Bon je pense qu'on les a déjà renversées en vrai Je pense que là Ah de toute façon moi je les sangle plus Je sais déjà que Que tout va se renverser Donc c'est pas la peine de sangler Soyons sincères Alors Trucks C'est à droite Heureusement que C'est écrit en anglais Parce que là j'aurais pas deviné Prenez moi pour un connard Il y avait le logo Il y avait le logo camion Donc bien évidemment Ah Excusez moi j'ai éternué J'ai éternué d'une façon assez cocasse Je le sais C'est ce qui fait mon charme C'est ce qu'elles me disent toutes Et Salut à tous Procéder à l'inspection dans le couloir De la voie la plus à gauche Ah à gauche Ah mais font-toi à l'envers ici Alors attendez La voie la plus à gauche Bien sûr Je l'ai en ligne de mire Alors si c'était pas là Par contre ça va chier des bulles Ah je vous le dis Eh redescendez monsieur C'est dangereux là-haut Oh là là Mais ils sont fous ici Ils sont fous les douaniers Oh Hop Alors C'est gênant Ah J'étais pas assez avancé Ils me voyaient pas en fait Oh le nul Alors Vérification de vos documents Ouais J'espère que tout est en règle Parce que Oh là Petit bug Ah merci beaucoup Gracia mucha Je ferme la fenêtre Et on pénètre Oh Oh non Oh non Oh j'ai des mauvais souvenirs Ah pour ceux qui ont suivi Ma dernière aventure ETS Oh non Oh c'est pénible ça On se fait sniffer de partout Oh c'est terrible Ils vont me sniffer le fion Ils vont me sniffer les tomates Eh Pas touche aux tomates par contre Vous avez pas le droit C'est pour le consommateur Hop Ouais 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 J'arrête le moteur tout de suite chef Pas de problème Alors attendez Oh là là Allez c'est parti On se fait scanner Ah c'est superbe Ah là c'est superbe Oh bah c'était Bon on s'est même pas fait tant Sniffer que ça Y'avait pas de chien Non Incroyable Je me souviens Ceux qui s'en souviennent Excusez moi Je prends mon temps pour démarrer Messieurs les douaniers Voilà À un moment donné Ah C'est gênant Voilà Non parce que Je me souviens qu'on avait fait l'aventure Et qu'on était parti en Turquie On s'était fait sniffer de partout Là Y'avait 8 chiens autour de nous C'était incroyable Voilà Ben Ouais Les cinématiques étaient En fait du coup Je pense que ça montre Que cette partie de la map Est plus ancienne Peut-être Je me trompe certainement Et que la Turquie est plus récente Sur le jeu Je pense Vu que c'était plus abouti En Turquie Mais je me trompe certainement Après ils ont raison De pas faire Des cinématiques Grandioses partout Sinon On se ferait chier Oh le mec en Iveco De toute façon Les mecs qui roulent en Iveco C'est tous des cons Alors si jamais Ceux qui n'auront pas compris Je dis ça Parce que je roule en Iveco Dans la vraie vie malheureusement Enfin malheureusement Après ça roule Je tombe juste en panne Allez Putain Mais il n'y a plus Aucune solidarité routière C'est pas possible Ça c'est vraiment dingue Ça c'est Je sais même pas quoi dire Là je suis outré Là Là Je suis outré Non mais j'ai vraiment l'impression Que la remorque est plus longue Que les remorques classiques Je pense que je me trompe Ah yes on est en Russie C'est officiel Les gars c'est officiel On a réussi à pénétrer Sur le territoire On va pouvoir faire des enquêtes Pour ceux qui ont la ref Bien sûr Il n'y a aucune ref J'ai pas envie de dire ça C'est genre en mode infiltré Infiltration quoi N'est-ce pas Enfin bref Je sais pas ce que je raconte Vous savez j'ai une longue journée Derrière moi Enfin devant moi Enfin derrière moi C'est souvent moi qui est derrière Mais Alors attendez C'est sympathique Très sympathique Hop ça tourne à droite On n'hésite pas A y aller franco C'est joli C'est un peu orageux Enfin on dirait que C'est pas net Il fait pas non plus beau Il fait pas moche non plus Et Il est 15h28 Actuellement Mais ça fait un peu Assez particulier J'aime bien Je sais pas vous dire L'ambiance là me plaît beaucoup La route Le décor Et la lumière Non en fait je sais pas Vous allez me prendre pour un teubé Enfin après je pense que Depuis le début De cette vidéo Vous me prenez pour un teubé Et alors j'ai une forte pensée Émue A tous ceux qui me découvriraient Par hasard aujourd'hui Alors pour la plupart Vous ne regardez peut-être Déjà plus la vidéo Mais si vous êtes encore là Déjà bravo D'avoir supporté A moi Et puis merci N'hésitez pas à vous abonner C'est gratos Et puis le petit pouce bleu Le like C'est la récompense Le commentaire aussi Qu'est-ce qu'il se passe Je vais mettre mes feux de détresse Parce que ça ralentit fort devant Pourquoi il roule pas vite Qu'est-ce qu'il s'est passé Il s'est passé un truc devant Je pense Non il s'est passé une dingue Ou alors vraiment J'ai raté un truc tout con Mais pourquoi il roulait pas lui Pourquoi il était à l'arrêt Je me pose trop de questions Ouais je pense Je pense Allez autonomie 400 km C'est parfait Il m'en reste 80 Une quatre-vingtaine Comme on dit Et là il fait un peu plus ciel bleu Quelques petites nuages quand même Mais il fait un peu plus ciel bleu De ce côté là Et bon comme on va retourner à droite Et qu'on va refaire un petit demi-tour là Il refera plus beau Et là c'est top En plus elle est pas moche la remorque Matilla égrès Elle est rose, mauve, magenta Vous appelez ça comment la couleur ? Alors j'aimerais bien qu'un homme Me donne en commentaire la couleur Et une femme me donne la couleur Vous allez voir ça va pas être la même Voilà C'est sûr Les hommes et les femmes Elles voyaient pas les mêmes couleurs Et après on dit Ouais les daltoniens Mais non mais déjà rien qu'entre hommes et femmes On voit même pas les mêmes couleurs C'est complètement dingue C'est complètement fou Parce que vous voyez le GPS en bas à droite là Pour moi c'est du C'est du magenta D'accord ? Du magenta violet Mais pourtant c'est pas la même couleur que la remorque Enfin pas exactement Et pourtant c'est également du magenta violet pour moi Mais je suis sûr Que Bah que d'autres personnes pourront prouver le contraire Et dire bah non c'est telle et telle couleur Nanani nanana M.Colo t'es un connard Tu connais même pas tes couleurs Enfin voilà J'attends de vous lire Evidemment Comme à chaque fois Et d'ailleurs Alors juste petite parenthèse Je lis tous vos commentaires Ça fait 4 ans que je dis la même chose Mais il y a 4 ans c'était différent Mais aujourd'hui je lis vraiment Tous vos commentaires Ça ça change pas Ça a toujours été comme ça Mais vraiment Je suis vraiment navré si je réponds pas Mais arrête de me faire des à coups de volant toi Je suis vraiment navré si je réponds pas Mais c'est trop chiant Je Le problème c'est que moi je suis Ouais La voiture qui passe comme as Oh Ah mais c'est la police Pardon Ah mais c'était une priorité à droite Bizarre cette intersection là Mais bref C'est chiant Ça m'énerve de pas pouvoir vous répondre Donc j'essaye de le faire au max Mais c'est à dire que souvent En fait je vous explique Je suis au taf Et je fais une pause Et j'ouvre YouTube Studio Je suis dans mon camion tu vois J'ouvre YouTube Studio Et je regarde vos commentaires Je suis trop content Et je me dis Je vais vous répondre ce soir Et puis le soir Bah du coup Je suis mort Et je vous réponds pas Voilà Mais j'ai lu vos commentaires Et je les ai pris en note dans ma tête Et t'as vu j'en parle dans la vidéo Mais je réponds pas toujours Donc des fois Voilà Soit quand j'ai repos Ou week-end J'essaye de répondre à ce moment là Evidemment Parce que comme dit C'est la moindre des choses Les gars Vous prenez votre temps Même si c'est même pas 5 à 10 secondes Pour écrire un commentaire Mais c'est la moindre des choses Je veux dire C'est la récompense Votre commentaire c'est la récompense Donc évidemment c'est la moindre des choses Pour moi que je réponde Mais dans tous les cas Soyez rassurés Je les lis Quoi qu'il arrive Depuis 2014 Ça fait 10 ans maintenant Que je lis vos commentaires Forcément Viborg Par ici Impeccable C'est un peu vide là Là ça manque un peu de vie là Si je puis me permettre Voilà Si jamais je suis là Je vous ramène un petit peu De baume au coeur Comme on dit Avec ma petite remorque Magenta violette N'est-ce pas Et voilà Comme ça je rends un petit peu plus jovial Ce lieu Viborg Qui doit être Une ville très connue A mon avis Mais comme d'habitude Je n'ai aucune culture Et Encore moins géographique Voilà Je rappelle encore une fois Que j'ai la simulation De fatigue Mais qu'en mission rapide Il me semble Que ça ne pose pas trop de problèmes Bon après on fait des courtes distances Entre guillemets J'ai envie de dire Entre guillemets On fait des courtes distances Mais dès lors que On fera des plus longues distances Ou qu'on aura un camion Enfin à titrer Peu importe Là il y aura La notion des coupures Et ça va être Très intéressant les amis Puisqu'on aura Des fois Pas le choix De conduire la nuit Voilà Ça va dépendre un petit peu De comment on s'en sort Et c'est plutôt stylé Donc Voilà Allez Il nous reste 5 petites minutes On arrive sur les lieux Nous avons Un atelier ici Ce n'était pas un concessionnaire Mais bien un atelier Vous avez vu ce petit véhicule C'est aussi du magenta violet Mais là encore Je pense que certains En commentaire diront Alors non C'est plutôt une nuance De couleur Et j'ai hâte De vous lire Encore une fois Vive les couleurs Ouais Bah c'est vrai en plus Ah Putain Allez La petite voie ferrée Oh ça fait Oh ça fait trop du bien De passer une voie ferrée Sans que ça tremble Dans tous les sens Vu qu'on est sur un jeu Evidemment Ah oui Les routiers On se sait Ça va Les routiers Le mec qui se prend Pour un routier Il a pris le melon Non non Mais je veux dire Voilà quoi Ça secoue Allez c'est parti C'est par ici Messieurs dames C'est à notre droite On va pas aller au centre Qui est tout droit Mais à Poc Park Poc Park Poc Park Pardon C'est mon petit côté Cocorico C'est mon petit côté français Finalement Qui ressort Poc Map Voilà J'ai enfin réussi A dire le nom De l'entreprise Boum Je suis arrivé Et on va livrer Ouh l'eau Ouh l'eau Alors attendez Parce que là On va faire comme ça Et on va reculer là De toute façon De toute façon Il n'y a pas d'autre chose A faire Ah ils font chier Avec leur mise à clé Comme ça Vas-y je vais essayer De la faire à la réaliste Et pas tourner le volant Super vite Dans tous les sens Parce qu'en fait Le pire c'est que J'ai fait un test Aujourd'hui Avec mon superbe Iveco porter N'est-ce pas Iveco Euro Merde Je ne sais plus le modèle Mais bref J'ai fait un test Et oui en fait C'est vrai que Je ne m'en rends pas compte Mais je tourne aussi Le volant rapidement J'ai tendance à mouliner Pour certaines manœuvres Mais dans le jeu T'as vu je peux faire ça Super vite A fond les ballons Là je viens de Foutre en l'air la direction Mais du coup Je vais essayer de ne pas le faire Et de faire ça en mode réaliste Comme si j'avais un gros volant Entre mes mains Ça ne devrait pas être compliqué Si vous voyez ce que je veux dire Dans la vie de tous les jours J'ai aussi un gros truc Entre les mains Alors forcément Je parle bien du volant Du coup Donc là Vous voyez je tourne lentement Ça sous-entend aussi Que je dois reculer lentement Mais en même temps Dans la vraie vie Voilà donc désolé Si c'est un petit peu chiant Mais on va essayer De faire ça réaliste Hein ? Parce qu'on est quand même Assez RP Depuis le début de la vidéo Hein ? Je pense qu'on peut Je pense qu'on peut le dire Alors par contre Je ne sais pas où c'est Que je dois me mettre quand même Parce que c'est bien beau de reculer Mais je ne sais pas Où je dois aller Donc là on va faire Un petit tout droit Ah je vois les cônes là-bas Je vois les cônes Mais c'est pas C'est pas évident Hein ? C'est pas évident Je ne suis pas sûr De la connerie Que je suis en train de faire Oh mince J'ai redressé trop tard Peut-être Oh ! Oh ! C'est pas moche Et à l'aveugle Hein ? Ouh ! C'est pas moche Mais en fait c'est ça Tournez le volant lentement Les enfants Et vous arriverez à vos fins Plutôt que de le tourner Dans tous les sens Ça tout va Comme des cons Comme moi Habituellement Eh ! Eh ! C'est pas beau ça ? Oh je vais faire une pétition Oh là là ! Je vais faire une pétition Pour que Turbo Transport Mister Kalash L7C Fox Et toute la team Seb etc Je veux que vous fassiez Vos manœuvres De A à Z En vue intérieure Dans vos prochaines vidéos Parce que des fois Il y en a qui le font Un peu en vue intérieure Mais après ils se remettent En extérieur Ou alors il y en a qui le font Full en extérieur Je veux que dans vos prochaines vidéos Les frérots En plus regarde sur la remorque Turbo King Excellent le turbo Je veux les gars vous voir Faire Comme moi Une manœuvre aussi propre Eh ! Ça va le melon Mais en vue intérieure Voilà Et le miss aussi d'ailleurs Ah ! Ça fait plaisir Bon ben c'est plutôt pas mal Je pense que j'ai fait mes preuves Peut-être pas sur le trajet Mais tout au moins pour la mise à qui est Euh... Très bien Merci à tous Eh ben écoutez Du coup Je pense que là Prochain épisode On y sera Alors pas Stockholm Evidemment Nous sommes là à Viborg Je pense que prochain épisode Saint-Pétersbourg Sans aucun problème Ça va être Trop Trop Cool N'oubliez pas le like Et encore une fois le commentaire A très vite les amis C'était M.Colo Plein de bisous Ciao tout le monde Et ouais je flex Et ouais je flex Et ouais je flex Get mes réflexes Get mes réflexes M.O.G. biceps M.O.G. biceps M.Colo the best M.Colo the best M.O.G. 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 M.O.G.